bon là ma question les gens c'est je suis en train de gagner toutes mes games parce que je dodge je dodge les games où je vais me faire int ou que la draft les champions en face sont trop forts et moi les gens sont pas assez expérimentés pour que ce soit viable et en fait je me posais cette question c'est que est ce que je suis le seul à comprendre ça parce que moi j'ai arrêté un petit peu le stream en ce moment parce que justement j'en avais marre de spammer les games en stream parce que je savais que j'allais perdre je lançais des games je sais dès la draft si j'ai gagné ou j'ai perdu c'est pas une question de mauvaise foi ou quoi que ce soit c'est que je l'ai déjà montré une fois avec mon compte où j'ai vraiment très hard de fou avec nico j'avais genre 72% de win rate jusqu'en d1 ou d2 je sais même plus mais j'avais dodge beaucoup 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 de games pour éviter justement d'avoir des mauvaises drafts et l'appareil j'ai un compte j'ai un compte qui a 71% win rate 29 12 plate 2 presque plate 1 j'ai un autre compte il est plate 2 moins d'lp sans combien 180 game 50% win rate et c'est un compte où je n'ai jamais dodge donc qu'est ce que tu préfères en fait est ce que tu préfères travailler je vais être employé le mot travailler je sais pas moi 12 heures par jour et être payé 10 dollars de l'heure où tu préfères travailler trois heures par jour et être payé 80 dollars de l'heure c'est ça que je comprends pas c'est que ok les streamers ils ont pas le choix ils doivent spam donc ça peut être chiant et des games qui vont être relou ingagnables etc donc moi ce que je pense c'est que les streamers soit ils ont la réalité en face et c'est ultra déprimant si tu ne joues pas la meta on y reviendra dans une autre vidéo ça soit tu te mens à toi même et tu dis qu'il ya des choses qui existent comme l'algorithme en fait parce que franchement faire 180 game à 50% win rate en plate 2 et la plate 1 diamant 4 je les gagne tout parce que je dodge parce que je sais que la draft est ultra important dans league of legend et c'est même pas une question de gagner ou de perdre dlp etc c'est une question de je m'amuse beaucoup plus à jouer des drafts où je sais que je vais m'amuser il ya les draps je suis pas à 100% sûr que je vais là je vais la gagner mais je la dodge quand même parce que ce n'est pas drôle imagine tu joues je sais pas moi nico et en face il ya cinq vladimir est ce que tu as envie de la jouer non il ya des games que tu sais que dans tes souvenirs forcément ça existe tu as gagné des games et tu t'es quand même fait super chier parce que la draft était nul mais c'est normal la draft a une part ultra importante dans league of legend c'est comme si je te disais ok tu as un défi pokémon à cinq bulles bizarre et en face le mec il a cinq drac au feu est ce que tu veux être en mode ok never ff on est optimiste non je vais te faire one shot il va utiliser un drac au feu tes cinq bulles bizarre ils sont plus là j'arrive pas en fait j'arrive pas il faudrait que je me fasse hypnotiser regardez mes dix dernières games j'ai neuf victoires c'est jamais arrivé ici ici c'est plus l'inverse en fait c'est complètement random donc du coup comment je fais je regarde la draft par exemple là déjà je vois mon top 79% une rate après ça ça veut un peu rien dire parce que ça veut dire que je suis dans la solo q smurf là ça veut dire que je suis dans un solo q smurf donc en face là on est tous des smurf en fait là je suis rentré dans la vraie solo q smurf pour une fois talons et mid minute à long ouais non je vais jouer je vais jouer tout je pense donc même si tu as une win une défaite une win une défaite qui sont en avenir on va dire imaginer c'est ton destin genre de faire une win défaite une win défaite mais imagine tu dodge deux trois fois par jour bah tu fais une win dodge win dodge win dodge voilà a fait trois wins cette journée là bon par contre là la game en vrai warwick c'est très fort contre leur compo contre akali talons mon jungle c'est important de le tchèque il joue poppy mon support je joue nami mon adc fait un peu peur mais il joue luciane donc cette game là est jouable c'est juste pour moi ça va être un petit peu compliqué en vrai parce qu'il ya beaucoup d'invisibles et les invisibles me counter pas mal allez pas un truc trop chiant ça c'est dur sera cassé c'est extrêmement chiant en fait là le truc c'est que je sais pas si j'ai une duo q si j'ai une duo q top jungle du coup là cette game va être un peu 50 50 je mets beaucoup beaucoup d'espoir j'avoue sur le warwick ouais c'est clairement une solo q smurf parce que avant la game d'avant je t'a gué des diamants et là je tac des gold donc c'est clair que c'est une solo q smurf et en face ça va piquer arde là en face ça va sûrement piquer arde niveau niveau smurf ouais alors ça c'est nous ah ouais donc là le matchmaking il leur a un peu pissé dessus quoi ah non mais là le matchmaking il leur a pissé dessus là c'est impossible qu'on perd de la game en fait bon bah le talent se plaint de la game boum c'est à qui les 11 gold let's go mais ouais du coup voilà je sais pas trop quoi faire sur league of legends en fait c'est c'est même pas une question de lp parce que je ne peux même pas spam les games parce que je les trouve pas drôle imaginez je prends un nouveau compte et j'en ai rien à foutre et ce compte là je le garde pour tryhard mais même en stream si je joue dix fois dix game d'affilée contre des yumi kain bah ça va pas m'amuser en fait bref qu'est ce qu'il fait ah ouais il me tue ok ça me va ça me va je pensais pas qu'il pouvait me tuer en vrai avec le retard qu'il avait par contre la wave est mieux pour lui je pense que je vais q pour aller plus vite sur la lane il a eu le first blood hein ah il a eu le first blood donc c'est bien plus rentable pour lui ok je vais peut-être nous taper le nunu on fait gaffe au nunu on va prendre le canon en invisible le nunu il est potentiellement sur moi après il y a les trois waves il peut aller sur les trois waves ok moi j'ai juste pas à mourir l'unitop oh c'est dur c'est dur là pas ouf ce que j'ai fait du coup merde je pensais avoir cette mana quoi ah mais warwick c'est une dinguerie c'est vraiment un personnage sous côté de fou ça moi j'ai ça c'est insane ouais il est trop fort warwick trop fort en même temps le matchmaking les gens en fait là au niveau de la draft c'était un peu 50-50 warwick évidemment counter des assassins à burst comme ça là ce qui me fait peur c'est un peu la soraka qui a beaucoup trop de value en solo queue je trouve bien joué la kalik qui décale je l'ai vu je l'ai vu on se fait de la petite thune petite décale du talon peut-être ouais ok ignite ma question c'est que il va où en fait là le talon oh le pire timing genre level 6 en plus je suis trop le somme let's go j'ai eu la soraka derrière qui voulait soigner le jean je crois j'ai trop mal joué quel bonheur je vais quand même essayer de la bien jouer parce que on fait pas tous ces dodge pour rien non mais je suis avec des monstres mais c'est pour ça que j'aime pas stream du lol parce que je sais quand je perds et je gagne en fait et en fait voir les autres dire que l'algorithme existe etc non si je tryhard mes games et le dodge je pourrais faire 100 victoires d'affilée presque peut-être pas 100 parce qu'évidemment il y en a toujours un qui va rage quitter etc mais même si tu peux les pre-shot un peu ceux là nice merci pour le white buff je vais pas aller prendre les stacks trop dangereux voilà calier rage quitte ok il push un peu deep alors que bon c'est ça en fait la poppy elle est en train de camp l'autre parce que bon la poppy en fait je me demandais pourquoi elle est en train de camp le warwick parce qu'en face c'est quand même suraka jean moi je peux les camp en fait mais le problème c'est que je peux pas vraiment camp la bot lane alors qu'il y a Nunu et Talon bot ça ferait du 3v4 c'est pas logique donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut que la bot lane se calme et on détruit la game à la top lane mais du coup ils se calment pas la bot lane ils veulent jouer c'est compréhensible quoi dans tous les cas de toute façon on est presque je crois qu'on est tous des smurfs contre très peu de smurfs en face très peu de tryhard et en plus on a une duo queue qui s'entraide etc donc bon bah il n'y a rien à faire toutes mes games c'est plus ou moins ça hop holy fucking shit il fallait que je mette des dégâts très vite en fait je pouvais pas vraiment attendre là c'est monstrueux warwick ça n'a aucun sens mais ce champion n'a aucun sens mec c'est quoi ça il y a des champions c'est quoi je vais faire la vidéo des champions les plus sous-cotés du jeu genre mais complètement fumé genre et sous-cotés en mode ils sont pas trop difficiles à jouer c'est juste que les gens ne les jouent pas quoi vas-y moi je me casse ok bon bah j'ai mon arme là c'est bon non c'est une boucherie mec il y a meurt peut-être la calie en vain de mes poisons non c'est abusé warwick j'avoue elle a fait en sorte et bon la duo q font en sorte que le warwick se turbo fed et puis un v9 quoi donc je comprends mais en fait ce qu'il faut comprendre dans la duo q c'est que il y a des trucs que je reproche en fait par exemple ça va je sais pas si ça va un peu loin mais par exemple ceux qui jouent nasus jungle je vise personne et qui demande à l'équipe jouer safe pendant 15 minutes c'est ultra égoïste c'est ultra égoïste en fait tu sais c'est comme c'est comme dans dofus en fait le mec est au level et tu demandes aux autres passez votre tour ne jouez pas ça ira plus vite c'est parce qu'en fait c'est un jour on voulait jouer en fait ta gueule ta gueule ta gueule écoute moi 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 je suis bon jeu tu ne joues pas laisse moi faire tout oui non on veut jouer tais toi j'allier il ya un moment où il faut un peu se remettre en question par exemple moi j'ai arrêté de jouer zoé parce que je trouvais que c'était de l'anti-jeu c'est pas si non c'était pas que c'était de l'anti-jeu mais je trouvais que les gens prenaient zéro plaisir à jouer contre moi et je trouve ça nul en fait c'est pour ça que je joue pas Vladimir, Fizz, des trucs comme ça parce que je trouve que les gens ne prennent aucun plaisir à jouer contre toi bon là j'avoue je joue Twitch faudrait peut-être que je me remette en question peut-être que je joue Twitch parce que j'en ai eu vraiment marre de la méta et c'est une façon pour moi de pouvoir un peu jouer je sais pas putain là oh le silence de Soraka là j'aurais dû pre-shot le silence qu'elle est m'fucked vraiment les joueurs méta en fait il y a les joueurs méta et les champions donc il y a les champions méta et il y a les champions qui sont pas fun à jouer contre la différence bah par exemple un Ikarim c'est un joueur méta ça reste chiant à jouer contre mais t'as des trucs moins méta par exemple Zoé c'est pas trop méta mais c'est chiant à jouer contre Zoé tu vois la bulle si t'as pas de mobilité ça peut être giga chiant être force à prendre cleanse la plupart du temps et tout ça c'est chiant du coup c'est comme si tu faisais un pierre-feuille-ciseau un Shifumi quoi et que et que le mec faisait que des puits genre en tout cas lui il avait le droit au puits et pas toi bah trop relou en fait en fait le fait qu'il soit invisible je m'en foutais parce que l'autre me donnait me donnait la vision nice mais ouais du coup bah je sais pas quoi faire dans League of Legends en fait je sais que je me complique de fou la vie mais je suis comme ça en fait et j'avoue j'aimerais être différent j'aimerais être quelqu'un qui kiffe jouer la méta j'aimerais être quelqu'un qui kiffe jouer jungle j'aimerais vraiment ce que j'espérais là c'est de jouer tout le temps et carré une jungle ou un truc comme ça et que je kiffe le jouer vraiment c'est mon gros délire que je ne comprenne pas que les drafts sont importants comme ça je spam le jeu je m'imagine qu'il y a un algorithme qui existe et franchement je serais trop heureux en fait mais non je suis la personne qui a besoin de jouer un truc exotique un peu off meta j'ai besoin de solo queue je déteste la duo queue qu'est-ce que j'aimerais duo queue tout le temps et aimer ça en tout cas et n'avoir aucun reproche à se faire en mode putain c'est un peu trop facile en duo queue trop de trucs trop de trucs c'est de close en vrai putain et en vrai les games sont cool en fait c'est ça le truc c'est que je m'amuse je m'amuse mille fois plus à dodge les games cancer à dodge les games avec des gens qui on n'en rien à foutre qui vont hint ma game etc c'est des joueurs ils vont jouer deux games dans l'année boum ça tombe sur moi bah non grâce à OPGG je peux voir le gars qui va me hint donc un je prends du plaisir et je gagne toutes mes games est-ce qu'on a le droit de me reprocher ça ? ouais ça se fait pas tu devrais jouer toutes les games avoir 50% winrate en 200 games jamais monter parce que tu joues pas la meta et que ton pierre feu et ciseaux bah toi t'as pas le puits bah non attends on peut encore la perdre la game en vrai mais je me suis déjà beaucoup amusé en vrai donc c'est cool c'est pas le plus important de s'amuser sur lol ? clairement que oui il va mourir hein si tu le heal pas il va mourir hein oh putain ça sera qu'il a complètement oublié son pote par contre sans anti-soin ça va être chaud oh la barrière oh la barrière sauf que là en plus il va aller plus vite non mais Warwick c'est oh les dégâts 15-1-6 vous voyez la duo Q bah Warwick sans la poppy est-ce qu'il serait en 15-1-6 ? probablement non enfin bon il y a tellement de facteurs je ferais peut-être une vidéo des genres de 6-7 raisons de pourquoi tu ne peux pas gagner toutes tes games en tout cas il y en a qui peuvent mais je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo c'était un peu voilà moi je comprends pas je vois pas dans pourquoi on pourrait me reprocher ce que je fais en fait on me reproche de gagner toutes mes games et d'être heureux quand je joue genre ok je suis invisible encore longtemps j'ai monté le Q ça fait plaisir il n'y a plus de tour en fait j'ai l'impression de connaître la vérité et que personne la connaît et que les gens s'imaginent des trucs de fou genre j'ai l'impression d'être dans un monde de fou rassurez-moi les gens comprennent ça voilà on va honorer le Lucian voilà et encore cette astuce là je l'ai fait que récemment sur ce compte je l'ai fait que récemment sur ce compte parce que normalement il y a des games que j'ai pas dodge j'étais en train de jouer Nunu parce que j'étais en stream je pouvais pas dodge il y avait des games que je savais que j'allais perdre et que j'ai pas dodge par exemple quand je jouais Nunu je savais que j'allais perdre là il y a au moins 5 défaites que j'aurais pu éviter facilement j'aurais pu être à 80% win rate en jouant un champion que je ne maîtrise pas trop genre qui est Twitch mid donc là je suis monté plus haut en elo en quoi ? en 42 games que sur mon autre compte en 182 games en 180 games genre bon 178 encore une fois est-ce que je suis le seul à comprendre ça c'est pour ça que moi je ne peux pas stream du League of Legends si je stream du League of Legends soit je fais une game et encore ça dépend peut-être que je vais devoir dodge deux fois parce que je vais être avec des gens qui vont mental boom ou je vais être contre des gens qui font 5 puits et nous on a fait 5 ciseaux ça ne marche pas si en face il y a 5 drags au feu on a 5 bulles bizarre ça ne marche pas je ne sais pas j'ai un cerveau je comprends la draft je sais qu'on a perdu et je sais qu'il y a des gens qui me disent oui mais tu es trop tu es trop pessimiste quand une game commence en stream oui en stream je sais quand j'ai gagné ou perdre en fait je vois la draft je sais plus ou moins quand je gagne ou je perds et là depuis que j'ai arrêté de stream je gagne toutes mes games et je prends du plaisir vous voulez que je fasse quoi ? soit on est comme ça on est aigri de ouf et je pète un câble je perds toutes mes games et j'ai l'air d'un bouffon parce que je ne joue pas je ne joue pas la méta qui me permet de ne pas dodge alors encore une fois si vous faites partie des gens qui jouent puits vous n'êtes pas obligé de dodge autant mais non il n'y a pas besoin si tu joues et carry une jungle tu n'as pas besoin de dodge une seule game en fait tu peux carry 1v9 tes games etc mais si tu as quelqu'un qui ne joue pas avec le puits bah oui tu vas peut-être galérer en fait surtout dans le matchmaking aujourd'hui dans les lots entre silver 1 diamant 3 il y a un matchmaking très bizarre très très chelou les joueurs ils arrivent ils jouent 2 games par an boum ça tombe sur toi il faut faire avec il faut faire avec moi c'est la solution que j'ai trouvé je ne m'amuse plus dommage je ne peux plus stream du coup en tout cas mes streams ne sont pas intéressants encore une fois ce n'est pas juste à cause que je gagne toutes mes games c'est sûr que gagner ça fait plaisir mais c'est surtout aussi que c'est des games où je peux jouer si en face il y a je ne sais pas moi Lulu Lulu Kogmo Yasuo Evelyne Darus on va se faire déchirer la gueule la game n'aura aucun sens tout le monde va-t-il dans mon équipe là je prends tout le temps une draft qui est plus ou moins even ou supérieur à l'équipe d'en face et vu que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas le système de draft et que c'est un jeu de stratégie avant tout mais là j'ai l'impression que la plupart de mes games faudrait que je fasse le test d'ailleurs je fais juste dodge je regarde juste la draft et je joue vraiment comme un bronze mes games je pense que je peux avoir 60% de win rate jusqu'en D4 en fait la draft fait tout et le jeu le jeu te force à ne pas dodge le jeu te dit non il faut que tu joues les games pourquoi il veut que tu joues les games pour que plus ou moins tout le monde ait 50% win rate et je ne parle pas qu'il y ait un algorithme en mode ce que j'entends avec l'algorithme c'est il y a un algorithme montant et descendant de défaite c'est bon maintenant je vais être dans ma chaîne de victoire c'est complètement débile c'est vraiment débile imaginez la réunion de League of Legends en mode je pense qu'on devrait faire genre des séries de victoire et des séries de défaite il n'y a pas un mec à la table là qui s'est dit non non bah non quand je fais 3-4 défaites d'affilée franchement j'ai vraiment envie de désinstaller le jeu non ils sont en mode ah putain j'avoue j'adore genre je fais une série de défaite de 8 et après je fais une série de victoire de 8 c'est trop bien non personne n'aime ça personne n'aime ça de toute façon ça marche pas regardez 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 il n'y a pas de série de défaite ou quoi que ce soit c'est juste des fois tu vas gagner 6 défaites tu vas en perdre 6 après des fois il y a tu crois qu'il y a un algorithme ça ressemble à un algorithme mais c'est juste des probabilités c'est juste des probabilités là ils vont te dire regarde le jeu il veut que t'aies 50% à chaque fois mais une victoire deux défaites deux victoires une défaite une victoire deux défaites après je vais faire peut-être deux victoires là le gars il va croire à un algorithme en mode ah t'as vu il veut jamais que t'aies 3 victoires ou défaites d'affilé genre c'est ridicule bref c'est ridicule bon bah écoutez euh voilà c'était ma vie en ce moment je stream plus parce que je m'amuse pas en stream en fait je ne peux pas spam les games savoir que tu vas perdre c'est stupide c'est c'est je ne comprends pas t'es en stream tu peux pas dodge si tu dodge tu dois attendre 12h à un moment donné donc tu ne peux pas dodge euh et tu ne t'amuses pas en fait si tu joues les games un tu vas perdre donc tu vas perdre d'LP tu vas perdre de la mmr tu vas perdre du temps et tu n'auras pas de fun donc voilà il y a une game sur deux que je dodge et je joue deux trois games par jour encore une fois pour les streamers qui ne jouent pas le puits qui ne joue pas la méta bah c'est compliqué quoi c'est soit tu t'inventes qu'il y a un algorithme et ça te rassure comme ça tu fais des chaînes loose tu t'en fous un petit peu tu fais c'est la faute à Riot Games soit tu réfléchis deux secondes tu comprends ce que c'est une draft et tu vois la réalité en face mais la réalité en face c'est chiant parce que tu ne peux pas spam le jeu si tu ne joues pas la méta bref voilà c'était c'était ma petite vie de toute façon moi j'ai plein de projets à côté donc pas de soucis moi ça va me faire du bien de prendre une petite pause des streams de lol parce que voilà c'est c'est pas très amusant de travailler 10h pour être payé 10 au lieu de 2 et être payé 120 voilà je préfère je préfère ça donc à fun spamez bien les games si vous ne jouez pas la méta donc si vous n'êtes pas quelqu'un qui joue le puits 80% du temps bah bonne chance le jeu va être très compliqué pour vous mais je vais vous donner les raisons de pourquoi vous perdez et bah voilà ça va être trop chiant à dire mais t'es gold t'as fait 300 games parce que tu joues pas le puits et t'es stuck t'as 50% win rate c'est ultra dur de se dire en vrai putain si j'avais pas joué 10 games par jour j'en aurais fait que 3 et j'aurais fait la technique de Konei je serais peut-être diamant 4 à l'heure actuelle avec un bon MMR genre avec un bon win rate c'est ouf hein voilà du coup je pense que je vous ai peut-être dégoûté du jeu mais écoute il vous reste encore une solution jouez la méta comme ça vous n'avez pas besoin de dodge et amusez vous bien allez des bisous tout le monde j'ai l'impression ciao